C'est en même temps un roman et une enquête. Effectivement, c'est un roman, oui, avec une vraie enquête que j'avais faite à partir des années 2011. Et j'ai repris en fait cette véritable enquête avec de véritables éléments. Le téléphone est éteint toute la journée, puis il active le téléphone vers 21h45, je crois. Et il y a une conversation de 25 minutes avec cette personne-là, son meilleur ami. Et ensuite, il rééteint le téléphone. Quelques jours plus tard, du 13 au 15, on va avoir les deux téléphones de ces personnes, donc Xavier et son ami, qui vont borner dans la même zone de Roquebrune-sur-Argence. C'est-à-dire qu'ils arrivent au même endroit le 13, au même moment, et ils repartent le 15. Donc, Lugonesse disparaît et son ami rentre chez lui à ce moment-là. Donc là, on a vraiment des indices concordants et graves de penser qu'il y a eu quelque chose.